Un Optimus Prime mourant ? Optimus capturé par les nouveaux seigneurs de guerre Decepticons ? Optimus faisant face à un nouvel ennemi venant tout droit du passé ? Ou bien Optimus faisant face à son ultime némésis, Megatron Omega ? Ses destins sont imaginés pour cette vidéo revue hors normes, exceptionnelle, spécial Halloween, de Transformers, War for Cybertron, Alternate Universe, Optimus Prime ! Nous allons avoir une vidéo revue habituelle en regardant le packaging, le mode robot et le mode véhicule, mais tout de suite un petit historique et imaginons ce qui pourrait arriver à cette version très spéciale d'Optimus Prime. Avant de continuer, n'oubliez pas de souscrire à la chaîne YouTube et de suivre également le compte Instagram TF Toybox. La première et unique fois que nous avons vu cette version d'Optimus est pour le film dessin animé de 1986, Transformers le film, le dessin animé sorti au cinéma. Attention spoiler pour ceux qui ne l'ont pas vu, Optimus est gravement blessé par Megatron et ne s'en remettra pas. Avant de continuer, regardons l'extrait du film en question. La première et unique fois que nous avons vu cette version d'Optimus, Bien sûr, Optimus reviendra dans la saison 3 de Transformers G1, le retour d'Optimus Prime. Cette figurine est une représentation parfaite d'Optimus pendant ce film. Depuis ce film, d'autres décès de Transformers ont été représentés de la même façon dans d'autres dessins animés BD de Transformers, comme dans le film. Comme par exemple dans la série Transformers Animated, spoiler alert ! Quand Optimus est encore grievement blessé, ou quand Starscream et Prowl rendent l'âme à la fin de la saison 3, leurs corps deviennent gris, comme cette figurine. D'habitude, c'est Takara Tomy qui fait ce genre de repeint exclusif. Un personnage qu'on va voir à un seul moment dans un manga ou un dessin animé. Il y a également cette BD de Transformers Armada Worlds Collide de Dreamwave, où Armada Hot Shot se retrouve nez à nez avec un corps d'Optimus Prime G1. Et la question que je me pose du coup est pourquoi ? Pourquoi appeler cette version Alternate Universe Optimus Prime ? Bien sûr, c'est un jouet repeint facile à faire, mais essayons d'imaginer certains scénarios. Ceci n'est que pure spéculation de ma part pour cette édition spéciale Halloween. Des histoires d'horreur pour ce personnage bien mal en point. Quand les designers ont révélé cette figurine pendant le live Hasbro sur Facebook, ils ont dit que c'était un moment particulier d'Optimus dans le storytelling Earthrise. Alors soit la personne a dit ça juste pour vendre le jouet, ce qui est très plausible et logique, Ou alors ce personnage a vraiment un rôle dans le dessin animé Earthrise ? On sait déjà que dans Earthrise, grâce aux sources internet, attention spoiler, les Autobots vont voyager dans l'espace à bord de l'Arche. Ils risquent de faire des rencontres plus que douteuses, notamment avec les Quintessons. D'autant que cette année dans Cyberverse, les Quintessons ont fait leur retour et voyagent dans le multiverse à travers plusieurs univers. Et depuis la fameuse brand unification de Hasbro, Hasbro a tendance à utiliser les mêmes concepts à travers toutes ses gammes. La série génération, les films, le dessin animé pour enfants Cyberverse, les mêmes idées peuvent se retrouver dans plusieurs médias en même temps. Je soupçonne donc que Optimus va faire face à cette alternate universe version de lui-même. On sait également en 2021 que Hasbro voulait expérimenter le paradoxe temporel en mélangeant les fameux anim-mutants Beast Wars des années 90 avec les voitures et avions de la génération 1 que l'on connaît. C'est ce que j'ai vu dans une interview en ligne. Et comme vous savez, si c'est sur internet, c'est que ça doit être vrai. Surtout pour cette édition spéciale d'Halloween. Commençons maintenant la revue vidéo concrète de Alternate Universe Optimus Prime en commençant par le packaging. L'emballage est très différent que ce qu'on a l'habitude de voir chez Hasbro. La boîte se présente en boîte en carton comme les figurines de la gamme Select, mais elle a son propre artwork, dessin spécifique à la figurine. Dessin qui est tout autour de la boîte. À l'avant on retrouve le camion, on voit même dans le reflet de la fenêtre, Hot Rod, Ultra Magnus et Arcee. Les côtés des emballages représentent le côté du camion Optimus. Au-dessus on retrouve le logo Autobot en couleur, alors que la boîte est noir et blanc avec le nom Alternate Universe Optimus Prime. Au-dessous on retrouve l'équivalent de la ceinture d'Optimus Prime. Et le dos représente le dos du robot également. En coupant le scotch en haut et en bas, on peut ouvrir la boîte en plein milieu, comme la poitrine d'Optimus pour révéler la matrice. Le jouet est présenté en mode robot comme la version Leader Class Earthrise. Il utilise la même bulle plastique que la version Optimus normale. Optimus vient avec ses propres instructions Alternate Universe. C'est ainsi qu'on retrouve la figurine comme dans le film, allongée dans sa réperbeille en attendant la fin. Cette version est quasiment identique à la version normale d'Optimus, en dehors de deux choses, bien sûr les couleurs, mais aussi la tête qui est une tête spécifique à la figurine. Les antennes ont été endommagées comme dans le film. Le casque et la tête entière en fait d'Optimus est différente de la version Earthrise. On peut voir les marques de blessures et de crash sur son masque et également sur son corps. D'un point de vue couleur, on retrouve du noir, du gris, de l'argent, une sorte de beige foncé ou gris clair. Sa cage thoracique qui contient la matrice est, elle, peinte de bronze et d'argent, même plus peinte que la version originale Earthrise Optimus. Ces deux figurines viennent avec exactement les mêmes accessoires. Remorque, bouclier, pistolet et la matrice. On retrouve les articulations classiques d'Earthrise. La tête, les épaules, les coudes sont articulés. Il articule à la taille même s'il est un peu bloqué par les roues arrières. Il peut plier les jambes, les genoux et peut incliner les chevilles. Il est livré avec son fameux Iron Blaster. Il est peint presque intégralement en argent à l'exception des deux poignets. Tout comme la version précédente, on peut utiliser une partie de sa remorque comme bouclier qui pourra se connecter aussi à des Battle Masters. On peut également détacher la grue de la remorque pour le monter en 5 cadeaux avec le port connecteur. La remorque peut servir de stockage d'armes. Sur la remorque, il y a un port de connexion pour attacher solidement Optimus pour que ce pauvre Perceptor puisse l'examiner. Comme toutes les figurines Warforce Cybertron, on peut ajouter des figurines Battle Masters ou Micro Masters en tant qu'armes supplémentaires comme Terraxadon et le Battle Master Sand Barrier. Avec les autres ports sur les bras et les jambes, on peut également connecter une figurine Modulator ou Weaponizer comme Ironworks ou ici Kog. Comparaison avec un autre Leader Class, ici Double Dealer. Double Dealer n'a pas de remorque, donc il est plus imposant qu'Optimus Prime. Comparaison avec la figurine Legends slash Titans Return Hot Rod, Rodimus, qui est une figurine Deluxe. Comparaison avec Earthrise Arcee qui est une Deluxe et Leader Class Ultra Magnus qui est de la gamme Siege. Enfin, comparaison avec d'autres Optimus, Earthrise Optimus en mode terrestre comme Alternate Universe et également la version japonaise Siege Nemesis Prime. Là où Nemesis va utiliser essentiellement du noir, la version Alternate Optimus utilise plutôt un noir clair ou un gris foncé qui marque donc une légère différence. Transformation ! En commençant par la remorque, c'est assez simple, il faut plier et refermer tous les panneaux. Ça fait quelques temps que je n'ai pas transformé Optimus, mais sa transformation est assez intuitive. Il faut d'abord ranger les mains dans les bras, déployer les roues à l'arrière, rassembler les jambes, ouvrir la poitrine pour déployer des panneaux qui vont servir au mode véhicule, ranger la tête, et enfin pousser et refermer l'ensemble des panneaux, rassembler et refermer l'ensemble pour former la cabine avant du camion pour obtenir le véhicule. Le pistolet peut être stocké à l'arrière du camion ou dans la remorque. Et voici Optimus Prime, le camion ! Et non, YouTube n'est pas passé en noir et blanc, ceci est bien un Optimus Prime quasi monochrome en mode véhicule, dans ses couleurs naturelles. On retrouve les détails classiques sur la remorque, les bandes et les logos Autobot. Les jantes sont peintes, et ils roulent plutôt bien. La taille est plutôt bonne, et en main, les couleurs rendent en fait plutôt bien. La remorque étant identique à la version précédente, elle est aussi un peu petite. Elle sera juste pour contenir des petites figurines deluxe, voitures Autobot comme Smokescreen, et on ne pourra pas stocker de grosses deluxe comme Hoist. Comparaison avec d'autres Autobots de la gamme Earthrise, avec Smokescreen et Hoist en deluxe, et Grapple en Voyager. En termes de taille, ils sont à peu près tous cohérents, sauf peut-être Grapple. Comparaison avec Voyager Earthrise Starscream. Comparaison avec Skylinks, le Commander Class de cette année dans la gamme Earthrise. On voit qu'ils font presque la même taille. Earthrise Optimus Prime était une bonne figurine Leader Class. Si vous avez aimé la première version, et aimé les variantes originales, vous apprécierez cette figurine. Vous n'aurez pas de mauvaise surprise, en tout cas avec celle-ci. En fonction de votre imagination, ça peut être un Optimus Prime qui va être très sévèrement endommagé, ou bien Optimus, qui va traverser différentes dimensions pour être vraiment Alternate Universe Optimus Prime. Quand j'ai ouvert la figurine, je pensais que c'était une belle figurine, que je mettrais une bonne fois pour toutes sur une étagère en exposition. Mais après l'avoir eu en main et avoir eu toutes ses idées, je l'ai beaucoup plus apprécié que prévu. Autant voir plus que le Earthrise Optimus que j'ai eu en début d'année. J'aime vraiment le concept d'univers alternatif dans Transformers, et ça pourrait vous intéresser vous aussi. C'est une exclusivité Amazon et magasins en ligne. Comme d'habitude, je vous ai mis le lien en description si vous voulez vous le procurer. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de souscrire et de laisser un commentaire ou un pouce sur cette vidéo. Pour recevoir les futures vidéos, n'oubliez pas aussi de suivre TFToybox, le nouvel Instagram associé à la chaîne. Dans cet univers ou un autre, bon Halloween et à très vite.